de plus en plus hostiles à l'aide en faveur des états lourdement endettés. Depuis 7h30 ce matin, les néerlandais ont commencé à voter. L'enjeu majeur de cette élection législative, la crise dans la zone euro. D'après les derniers sondages, ce sont deux partis pro-européens qui devraient former la prochaine coalition. Le parti travailliste du charismatique Diedrich Samson, ici en train de voter, et le parti libéral du premier ministre sortant, Marc Rutte. Le premier ministre et l'orientation de la politique économique du pays dépendront du parti qui arrive en tête. Les libéraux prônent l'austérité, la réduction du nombre de fonctionnaires, par exemple, les travaillistes, eux, la relance économique. Le jeu va sûrement changer après l'élection, mais pas trop, parce que même avec Samson, les Pays-Bas ne seront pas comme la France de François Hollande. Nous allons certainement rester très près de la ligne de Merkel, mais avec un ton différent. Mais l'opinion publique néerlandaise est de plus en plus hostile à l'Union européenne et au plan d'aide aux pays du Sud. La gauche de la gauche et la droite populiste devraient arriver juste derrière. Hier, le parti pour la liberté de Geert Wilder, s'eurosceptique et islamophobe, est crédité par exemple de 17 sièges sur les 150 disponibles. C'est lui qui avait fait tomber le gouvernement de Marc Rutte en avril en refusant un programme d'austérité. Les surprises ne sont toutefois pas exclues, puisqu'une grande partie des électeurs reste indécis. Et puis une nouvelle...